Alors je me sens hyper excitée d'être à cette deuxième édition autour de Fosses femmes avec Zwift l'année dernière ça a été une vraie réussite et évidemment pour nous c'était important qu'il y ait de nouveau cette course parce que que ce soit chez les hommes ou chez les femmes autour de France on a cette particularité de pouvoir parler à un public hyper nombreux on est retransmis dans plus de 190 pays dans le monde donc évidemment la caisse de résonance que nous offre le tour de France femmes n'existe nulle part ailleurs et notre grosse particularité évidemment avec cette course c'est d'intéresser un public qui ne va pas forcément regarder du cyclisme tout au long de l'année et parce que c'est le tour de France et bien on va allumer la télé et découvrir le cyclisme féminin et surtout voir qu'une fille sur un vélo ça n'a rien de curiosité alors déjà on est on est ici pour créer des vocations pour toutes les petites filles qui vont venir nous voir sur le bord de la route ou encore les petites filles qui viennent pouvoir regarder la télévision et se dire qu'elles aussi elles ont envie un jour de participer autour de François même ne se fait que monter sur un vélo un jour et se dire que tout ça est possible et que ce n'est pas réservé que aux hommes après plus spécifiquement pour le développement du cyclisme féminin pour tout ce qui est épologiquement parlant pour les sponsors évidemment on a envie de montrer que pour un sponsor qui a envie d'investir dans le cyclisme féminin ça demande le coup et c'est tout le système économique du cyclisme féminin qui va en ressortir grossi je pense que c'est hyper important parce qu'il y a de la visibilité que n'offre aucune autre course dans le monde et ça c'est la même chose pour les hommes ou pour les femmes donc évidemment c'est très important pour toutes les équipes de pouvoir y performer et de montrer surtout à leurs sponsors et bien que ça vaut le coup d'investir moi je suis super heureuse aussi de voir un public toujours aussi nombreux venir acclamer les championnes parce qu'on est là aussi pour les faire découvrir et c'est pour ça aussi qu'on a créé un parcours hyper varié hyper équilibré parce qu'on a envie de faire découvrir le plus de films possibles alors déjà je pense que la priorité c'est de ne pas aller trop vite non plus parce qu'il faut suivre l'évolution du cyclisme féminin faut aller vraiment au même rythme et le cyclisme féminin a beaucoup évolué depuis que j'ai arrêté ma carrière mais il y a encore pas mal de chemins à faire donc on est là pour les accompagner on espère qu'à l'avenir qu'on puisse pérenniser les pauvres qu'on soit encore là dans Santin et que les gens aient envie de regarder du cyclisme féminin à la télé et finalement on est là pour essayer de réduire l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes parce qu'à l'heure actuelle il y a encore un écart mais qui se comblent petit à petit et comptez sur moi pour ne pas lâcher l'affaire C'est super et bravo bravo à la formation UAE parce qu'on a besoin aussi d'être accompagné par les formations par les équipes elles mêmes et évidemment de pouvoir accompagner dans des pays où on n'a pas forcément beaucoup de cyclistes féminines donner l'opportunité se reconnaître c'est hyper important pour nous aussi parce que évidemment qu'il doit y avoir des grandes championnes qui se cachent là-bas aussi et on serait ravis de pouvoir les accueillir